Je pense que là, il n'y a plus rien à démontrer. Ça a été dit dans plusieurs colloques ici au Maroc et à l'international. Effectivement, l'activité du cannabis a été connue et reconnue. Et aujourd'hui, plusieurs pays qui nous ont devancé dans l'administration des médicaments à base de cannabis à des fins thérapeutiques. Aujourd'hui, les industriels marocains ont été très enthousiastes quand cette loi a été votée. Elle va permettre justement d'investir ce champ nouveau pour le Maroc qui est l'utilisation des médicaments à base de cannabis. Mais aujourd'hui, les autorisations dont vous avez parlé consistent uniquement à la transformation de ce cannabis. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas qu'on soit pressé parce que le temps de la pharma est un temps qui est assez long. On se l'a dit, la Covid-19 a démontré le contraire. On a fabriqué des vaccins. Je veux dire, c'est la faim qui justifie les moyens ou en tout cas, la pression justifie aussi l'accélération des process. Oui, mais aujourd'hui, on n'a pas une pression comme la Covid. Je veux dire, nous avons... Cette loi est venue mettre fin à des années de clandestinité. Elle a été saluée par l'ensemble de la communauté scientifique et des industriels. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prérequis à mettre en place pour justement donner toute la possibilité aux industriels d'aller vers cette industrie de médicaments à base de cannabis, mais en faisant avec des partenariats, avec des pays étrangers qui nous ont dévancés dans ce domaine. Vous faites allusion à quel est le domaine.